salut bonjour comment ça va bienvenue sur la chaîne cap thailand pour un nouveau focus focus je vous rappelle c'est un coup de projecteur sur un sujet un bon plan aujourd'hui c'est un sujet 1 et focus est diffusée en priorité en exclusivité pour les membres de la chaîne les membres du club cap thailand et ensuite elle est diffusée en clair sur la chaîne cap thailand quelques jours plus tard donc le focus d'aujourd'hui pas de vaccin pas de thaïlande c'est une sacrée question quand même un sacré sujet donc que je vous propose ce focus aujourd'hui la thaïlande permettra t elle aux gens d'entrer dans son pays sans avoir au préalable été vacciné c'est ça en fait un la question alors pourquoi on se pose la question aujourd'hui et bien tout simplement parce que les vaccins commencent à tomber entre guillemets tomber puisque on est là à la fin du mois de novembre mais il ya déjà plusieurs annonces plusieurs laboratoires qui annoncent être prêt à demander l'autorisation des autorités en fait pour diffuser le vaccin notamment aux états unis 1 mais il ya également un il ya eu il ya deux labos aux états unis qui a un troisième labo en angleterre qui est pas loin non plus de demander cette autorisation donc tout ça fait à bousculer un peu les choses et ça bouscule les choses au niveau du voyage et au niveau du tourisme bien entendu alors est ce que la thaïlande va demander va permettre aux gens d'entrer dans son pays s'ils sont vaccinés tout simplement au covid 19 alors compte tenu quand même de la stratégie à faible risque du gouvernement thaïlandais puisque ça ça n'a pas ça n'a pas changé c'est toujours là la même stratégie on y va tranquillement en thaïlande on prend pas trop de risques 1 on a peur bien sûr d'une deuxième vague même si eux ils ont une petite première vague mais ils veulent pas non plus ils y vont tranquillement ils marchent sur des oeufs ils ont ouvert la frontière mais qu'à une certaine petite catégorie de gens avec une quarantaine de 14 jours à passer en thaïlande avec des assurances assez chères d'assurance qui concerne notamment le co vide et ils ont quand même la la une persistance de comment dire de la population thaïlandaise qui n'est pas vraiment pour accueillir à nouveau les étrangers permettent aux étrangers de revenir dans leur pays 1 donc il ya quand même forte à penser que très rapidement la thaïlande va mettre en place une restriction toute simple pas de vaccins pas d'entrée comme ça ça risque d'être assez simple assez simple on ne sait pas trop parce que après il va falloir il va falloir gérer tout ça et puis il ya des questions qui vont se poser est ce que la thaïlande va abandonner l'aspect de la quarantaine c'est à dire que malgré que quelqu'un est vacciné est ce qu'il va compte en entrant dans le pays ce qui va devoir suivre des jours de quarantaine ou pas si oui combien de jours parce que dans un premier temps il ya quand même fort à penser que la thaïlande va peut-être garder des journées de quarantaine peut-être des journées réduites un peut-être juste on parle enfin on parle il ya des médecins qui disent que cinq jours déjà serait bien parce que ça permettrait de faire un premier test et d'avoir le résultat donc en plus éventuellement d'un résultat avant de partir donc et en plus du vaccin donc pourquoi pas c'est une des choses mais il ya quand même beaucoup de choses beaucoup d'éléments qui compliquent un petit peu la chose aujourd'hui parce que même s'il y a les vaccins qui arrivent on ne sait pas en trop trop encore quelle couverture ils vont véritablement avoir est ce que quelqu'un qui avait déjà le co vide aujourd'hui peut l'avoir une deuxième fois dans ce cas là s'il est vacciné il peut éventuellement leur avoir combien de temps la couverture du vaccin va être opérationnel enfin tous ces facteurs montrent quand même que ça va peut-être pas s'ouvrir d'un claquement de doigts avec ces vaccins après il ya un deuxième paramètre qui rentre en ligne de compte c'est les groupes de personnes qui sont contre les vaccins ça fait longtemps c'est pas dû au co vide 19 il ya depuis longtemps des groupes anti vaccins anti vaxers au niveau international des pures et dures qui milite contre les vaccins il y en a d'autres qui sont plus qui sont sceptiques à ce vaccin là en disant il a été créé trop vite est ce qu'ils risquent est ce qu'on risque pas quelque chose en se l'injectant donc tout ça demande que les états si les gens veulent voyager les états vont devoir faire beaucoup de pédagogie parce que pédagogie déjà pour contrer toutes les désins toute la par grande partie des informations aussi qu'il y a aujourd'hui sur internet alors comment vont réagir là on parlait de la thaïlande 1 dont on n'a pas aujourd'hui d'idées de comment ils vont réagir mais comment va réagir les comment dire les transports internationaux parce que pour aller en thaïlande vous en doutez notamment d'europe il faut prendre un avion et pour prendre un avion qu'est ce que ça va donner est ce que ça va bouger à ce niveau là alors il ya déjà une compagnie aérienne qui s'est prononcée en tout cas c'est son son président qui sait qui s'est prononcée le président de la compagnie cantas cantas et la compagnie nationale australienne et son pdg il a déclaré qu'il mettrait en oeuvre une mesure toute simple vous montez dans un avion pour une destination internationale il faut le vaccin où vous arrivez d'un vous arrivez en australie le cas le cas échéant vous arrivez avec un vol international de cantas en australie il vous faut un vaccin en tout cas c'est ce que lui aimerait faire mettre en place pour sa compagnie donc ils envisagent déjà de modifier les conditions générales pour dire aux voyageurs internationaux on demande aux gens de se faire vacciner avant de monter dans l'avion alors au niveau national ils disent que ça dépend du marché donc du pays pour les vols nationaux mais pour les vols internationaux pour eux il n'y a pas de problème il faudrait mettre enfin ils veulent mettre cela en place d'ailleurs l'association du transport aérien international d'ailleurs là on va plus loin que cantas et que la compagnie australienne l'association du transport aérien international a annoncé il y a quelques jours qu'elle était elle dans une étape de finalisation d'un sorte de laisser passer numérique en fait une grosse une base de données qui selon elle pourrait être utilisée pour enregistrer des tests qu'au vide donc très rapidement début de l'année 2021 des tests qu'au vide mais également des vaccinations qu'au vide ce qui permettrait de pour elle de rouvrir en toute sécurité les frontières aériennes donc ils pensent mettre cela dans les mois qui viennent donc ils parlent de janvier ou février 2021 et ça permettrait de répondre également à des bulles de voyage ce que beaucoup de pays parlent mais n'arrivent pas vraiment à lancer même Hong Kong voulait le lancer puis là ils ont fait marche arrière parce qu'ils ont de nouveau des cas à Hong Kong un bulles de volage couloir de santé enfin ils appellent ça comme ils veulent mais ils pensent que ce type de comment dire de laisser passer il y en a qui en plaît ça le passeport de santé mais vous laissez passer numérique pourrait aider en tout cas à la réouverture des frontières alors à ce stade où on en est aujourd'hui on ne sait pas tôt non plus comment la thaïlande va réagir pour distribuer le vaccin chez elle dans son pays 1 puisque la thaïlande a dit à la signer déjà plusieurs comment dire plusieurs accords ou précommandes de vaccins des vaccins américains donc là on sait qu'ils les auront pas sûrement pas avant le deuxième trimestre de l'année 2021 pour les vaccins américains ils ont passé un grand un accord important également avec l'université d'oxford et là ils ont des réponses puisqu'on sait maintenant que que ce vaccin anglais devrait disponible en thaïlande au premier semestre 2021 donc là on parle plutôt de juin 1 2021 puisque la siam bioscience recevra la technologie du vaccin et elle pourra commencer à le fabriquer en thaïlande alors pour la thaïlande bien sûr mais pour tous les pays de l'aséan autour puisque ils devraient plus ils devraient arriver à produire 26 millions de doses dans un premier temps pour 13 millions thaïlandais puisque c'est c'est un vaccin en deux doses mais ils disent aussi qu'ils ont la capacité quand même de produire 15 millions de doses par mois ce laboratoire en thaïlande 15 millions de doses par mois donc c'est vraiment pour la thaïlande mais également pour tout le sud est asiatique donc voilà ce qu'on sait aujourd'hui à ce stade je vous annonce pas de visa pour la thaïlande avec un vaccin obligatoire on en saura plus je pense dans les semaines à venir parce que ça peut aller très très vite surtout qu'on parle quand même aux états unis de première injection à partir du 15 décembre donc voyez que ça autant ça a mis du temps à les développer ces vaccins mais autant aujourd'hui on avance très vite donc peut-être que les annonces iront très très vite de plusieurs pays notamment des pays qui ont besoin du tourisme pour vivre et c'est bien sûr vous en doutez le cas de la thaïlande je vous souhaite une bonne journée sur la chaîne cap thaïlande n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique vidéo et revisionner peut-être ou visionner peut-être des choses que vous n'avez pas encore vu il ya certaines vidéos qui sont en place vous n'avez peut-être pas vu un ou alors revisionner des choses si vous avez envie de retrouver des choses n'hésitez pas c'est dans la rubrique vidéo de la chaîne un cap thaïlande et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est marqué juste en dessous de moi abonnez vous en cliquant sur le bouton s'abonner ça fait toujours plaisir de voir les le nombre d'abonnés augmenté sur la chaîne cap thaïlande également je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée une bonne nuit ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo et de d'où vous regardez cette vidéo ça peut être de france d'europe de du nord des états unis d'afrique francophone ou même pourquoi pas il y en a même enfin pas pourquoi pas il y en a même beaucoup de thaïlande voilà à bientôt sur la chaîne cap thaïlande